Alors la distributivité de la multiplication, ça a l'air de mot bien compliqué comme ça, mais en fait vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple, on va utiliser la métaphore des paniers. Alors on a ici un panier avec des fruits, donc on a deux pommes, une clémentine, deux bananes et une grappe de raisin. Alors ça c'est la liste de ce qu'on a dans notre panier, mais en calcul littéral on a vu qu'on aimait bien utiliser des lettres. Donc pour pommes par exemple on va utiliser p pour la clémentine c, pour les bananes b et pour la grappe de raisin g. Donc on a deux p, un c mais un c on sait qu'on peut juste écrire c et de la même façon une grappe de raisin un g on peut juste écrire g. Donc ça c'est tout ce qu'on a dans notre panier et quand on ajoute des choses dans un panier on sait que ajouter en maths c'est une addition. Donc on va faire tout simplement une addition et là on a on a représenté sous forme mathématique notre panier. Alors le panier on va voir tout à l'heure qu'on va pouvoir voir ça comme une parenthèse finalement. La parenthèse va nous permettre de regrouper un peu tous ces éléments. Alors ça c'est si j'ai un panier mais maintenant admettons qu'on ait par exemple trois paniers. Si on a trois paniers il y a plusieurs façons de voir les choses. Alors trois paniers vous savez que trois paniers ça veut dire un panier plus un autre panier plus encore un troisième panier. Ok là rien de compliqué donc on peut tout simplement réécrire notre expression mathématique qui correspond au panier comme une grande addition où on va retrouver tout ce qu'on a dans le premier panier plus tout ce qu'on a dans le deuxième panier ici plus tout ce qu'on a dans le troisième panier ici. Et donc au final si on regarde combien j'ai de bananes j'en ai deux ici deux ici et deux ici que je retrouve ici dans mes expressions mathématiques et ça me fera bien six bananes au total 2 plus 2 plus 2 on est bien à 6. Et de la même façon on a nos trois clémentines qu'on va retrouver ici nos trois grappes de raisins et nos six pommes les pommes rouges ici 2 plus 2 plus 2 on a bien aussi pomme. Ok ça c'est une simple addition mais on sait aussi on va pouvoir directement pardon utiliser la multiplication. Alors la multiplication c'est à dire que on va dire que c'est pas un panier plus un panier plus un panier mais trois paniers. Et pour identifier ce regroupement de tous ces éléments dans un seul panier comme je vous disais tout à l'heure on va utiliser les parenthèses. Donc trois fois tout ce qu'il y a dans le panier ça va être trois fois tout ce qu'il y a dans les parenthèses. Ok donc là j'ai repris notre parenthèse de b plus c plus g plus 2p on a trois fois tout ça. Alors on sait que ce signe multiplié là on peut l'enlever devant la parenthèse de la même façon que pour des lettres on pouvait dire 2 fois a c'est juste 2a. On peut supprimer le signe multiplié entre le 2 et le a. Les parenthèses elles vont se comporter comme des lettres. Si vous avez a fois 2 d'ailleurs dans l'autre sens on avait dit que c'était 2a aussi ça va être pareil. Et si vous avez des parenthèses avec quelque chose dedans fois 3 vous direz que c'est trois fois la parenthèse avec tout ce qu'il y a dedans. Ok voilà donc votre parenthèse se comporte en termes de notation comme si c'était une lettre. La distributivité ça va être quoi ? Ça va être tout simplement le fait de distribuer notre 3 qu'on a ici. Il va aller multiplier on avait trois fois les paniers on avait vu qu'on avait les bananes on avait trois fois deux bananes donc on a trois fois deux bananes ici. Mais on aura aussi trois fois une clémentine, trois fois une gramme de raisin et trois fois deux pommes. Donc chaque petite multiplication on va les faire séparément. Trois fois deux bananes ça fait six bananes. Trois fois deux B, six B. Trois fois C on réécrit juste trois C. Trois fois G on réécrit juste trois G. Attention c'est pas 39. Et trois fois deux P ça nous fait six P. Donc on n'a plus qu'à additionner tout ça pour avoir notre résultat. Donc la distributivité c'est le fait que ce 3 est venu multiplier chacun des éléments qu'on avait dans la parenthèse. On l'a intégré dedans. Attention une erreur que j'ai pu voir c'est de garder à la fin certains qui réécrivaient. Alors je vais l'écrire et l'effacer juste après. Qui réécrivaient en gardant le 3 devant la parenthèse. Non c'est fini. Il n'y a plus de parenthèse. Il n'y a plus de 3 devant. On a intégré tout ça à l'intérieur de la formule. Le 3 il est déjà dans les 6 B, dans les 3 C, dans les 3 G et dans les 6 B. Voilà ce que j'entendais par la métaphore des paniers. Pour passer de cette expression là avec notre panier parenthèse à cette expression là. C'est parti de la tension. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021